Alors on m'avait demandé aujourd'hui d'intervenir sur l'accompagnement des victimes de violences sexuelles au travail et sur l'adéquation de la loi aux problématiques qu'elles rencontrent donc j'ai choisi d'axer mon intervention sur vraiment du concret sur ce que ça représente en vrai en fait d'intervenir au titre d'une association auprès de femmes victimes de violences sexuelles au travail ce que ça demande en termes à la fois de compétences mais aussi de temps pour constituer un récit constituer un dossier rechercher des éléments de preuve déterminer une stratégie judiciaire mon idée c'était aussi de mettre en exergue le fait que ça demande aussi des moyens importants puisque c'est énormément de temps énormément de compétences et donc derrière des spécialistes du sujet qui doivent travailler sur ces sujets et que c'était pertinent aussi comme modèle d'intervention qui ne se limite pas par exemple à une écoute téléphonique ou un accueil téléphonique mais une intervention concrète parce que cette intervention a des effets de démultiplicateur dans la mesure où et c'est donc les deux exemples que j'ai donné on peut intervenir auprès de deux femmes sur des problématiques juridiques spécifiques et obtenir des arrêts de cours d'appel ou de cours de cassation qui vont profiter à toutes les femmes placées dans la même situation donc ça c'était le premier temps de mon intervention et le second c'était d'interroger il avait pour but d'interroger la pertinence du recours au conseil de prud'homme et donc de la mobilisation du droit du travail versus le droit pénal dont on parle comme très souvent en matière de violence dans ces dossiers là et donc mon objectif c'était d'attirer l'attention de réattirer l'attention du public et puis de de la ministre qui était là sur le fait que ce droit là ne peut être effectif que si on arrête de l'abîmer par des réformes successives qui vont toucher à des règles procédurales par exemple la réduction du temps dont on dispose pour saisir un conseil de prud'homme on a plus qu'un an pour contester un licenciement y compris pour harcèlement sexuel devant un conseil de prud'homme alors que par ailleurs on rallonge après la prescription pénale des délits ce qui n'a donc aucun sens et et aussi sur la question de l'indemnisation des préjudices ce qui est pour nous excessivement important et qu'on oublie souvent c'est à dire que ce sont des femmes qui ont énormément qui ont affronté énormément d'obstacles dont les carrières sont interrompues dont la santé est ravagée et donc il y a des préjudices qu'il faut indemniser et c'est notamment aux employeurs de les indemniser or les réformes introduites par les ordonnances travail ont plutôt tendance et j'en ai donné un exemple à prévoir des limitations à l'indemnisation des victimes qui donc peu à peu vont se détourner du recours à la justice sociale pour faire valoir leurs droits si on ne met pas un terme à cette casse du droit du travail